L'été dernier, j'ai passé pas mal de temps en mer et j'ai été fascinée par les oiseaux marins. C'est vraiment tout un spectacle. Les fous plongent dans l'eau, les pélicans volent en rase-motte, les moites jettent les moules sur les digues pour les casser et les manger. Vraiment, je ne pouvais pas m'en lasser. Donc, dans cet épisode, je vous propose un filage des plus spectaculaires représentations. Et je ne suis pas la seule pour le faire, je suis avec Cléora. Cléora, c'est notre papayano, notre amoureux des oiseaux. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas encore, allez écouter ses chroniques sur les volatiles, vous comprendrez pourquoi et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Voilà donc un dossier à quatre mains, à défaut de deux plumes, qui fera, on l'espère, la joie de nos auditeurs d'aujourd'hui. Nous sommes le 27 mars de l'an 2024. Vous êtes sur Podcast Science en l'épisode 507 et bienvenue. Et du coup, c'est moi qui ferai maître des cérémonies ce soir, Johan. Et donc, nous avons trois personnes aujourd'hui autour de cette table virtuelle. Nous avons Cléora, notre ornitophile depuis la Normandie. Ornitophile, c'est ça. Salut à tous. Et nous avons Irène, notre spécialiste des océans salés et de la mer des glaces depuis Chamonix. Bonsoir tout le monde. Et moi-même, Johan, spécialiste ni de la mer ni des oiseaux. Je vais apprendre des choses ce soir depuis Paris. Voilà. Et bien donc, je vous laisse la parole sur ce dossier sur les oiseaux de mer. Merci, merci. Et donc, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'ornithologie marine, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, ça étudie les oiseaux qui, quote, dépendent de la mer pour leur subsistance. Fermez-la, quote. On dit comme ça en français, je ne sais plus. Enfin bref. La situation, évidemment, est plus complexe que la définition, on s'en serait douté. Parce que beaucoup d'espèces alternent entre un mode de vie terrestre en période de reproduction et une existence marine pour le reste. Et il y a même des espèces qui sont généralement considérées comme marines, qui ne le sont que de manière très poncturelle, voire pas du tout, et qui passent l'essentiel de leur vie à l'intérieur des terres. Et on en reparlera. Oui, parce que par exemple, on a les moitrieuses, qui sont très communes des côtes asiatiques européennes, donc, et qui peuvent se nicher et se nourrir loin dans les terres. Et pourraient même théoriquement uniquement se nourrir, se loger en campagne même. Si vous êtes en Europe, normalement vous allez déjà même rencontrer des mouettes en pleine campagne. Opportunistes, elles savent en plus fouiller dans nos détritus si ça manque de nourriture. Donc être oiseau marin ne veut donc pas dire être tout le temps en mer. Je voulais que ce soit la première espèce d'oiseau cité parce qu'elles mettent l'ambiance. Elle chauffe la salle, si on peut dire. Ce n'est pas pour rien que ces mouettes sont dites rieuses. Auditivement, vous ne pouvez pas les louper. Donc ça, c'est l'auditivement rieuse. Et en plus, visuellement, le plumage d'été de cet oiseau est un peu clownesque. Alors que son corps est très clair, sa tête est toute noire et son bec rouge pas loin du nez rouge. Mais être bonplique, c'est tout ce qu'elle peut nous proposer de spectaculaire aujourd'hui. La moitrieuse est un peu le dindon de la farce, si on peut dire. Si vous voulez du chaud, pensez au vol et au plongeon. C'est certainement ce qui est le plus très impressionnant. N'est-ce pas, Irene ? Ah oui, je suis entièrement d'accord. Entièrement. On va parler du fait qu'au début, ce qui me fascinait le plus chez ces oiseaux marins, quand on est en mer, c'est vraiment leur capacité de vol et de plongeant. Donc pensez vous-même. Vous allez vous baigner. Mettons, vous allez la piscine, un plongeon du bord de la piscine, pas de problème. Mais le même plongeon d'un plongeoir haut de 20 mètres, c'est pas pareil. On a beaucoup plus peur de se faire mal. En fait, l'eau est la même, mais c'est notre vitesse qui va vous la faire sentir très 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 durement. Alors, du coup, voir ces oiseaux qui font des plongeons vertigineux dans l'eau, c'est vraiment spectaculaire. Et oui, certains plongent depuis très haut dans le ciel. Tout là-haut, à 40 mètres dans le ciel, ce n'est ni un avion ni Superman, mais bien un oiseau cette fois-ci. Je vous présente le fou de Bassan. Ouais, son cri aussi rend un peu fou, surtout quand souvent ils sont en groupe et qu'ils font un boucan d'enfer. Avec ses yeux rapprochés qui semblouchés, le fou de Bassan est tout blanc, avec les bouts des ailes noires, avec une tâche jaune sur la tête, comme si on l'avait éclaté un oeuf sur le crâne. Et de tout là-haut, le fou de Bassan repère ses proies sous l'océan, juste par la simple vue. Oui, et ça, c'est aussi fascinant. Repérer ses proies par la vision de nombreuses espèces le font également. On peut citer les pétrelles, par exemple, qui sont particulièrement attirées par des objets flottants rouge ou orange, qui reflètent la teinte de leurs proies favorites, comme les crustacés. Les fous, eux, possèdent une zone de vision binoculaire qui est située dans l'axe du bec, qui est très adaptée à la localisation et à la poursuite visuelle des proies, comme d'ailleurs c'est le cas chez les puffins des Anglais. Donc les yeux des fous de Bassan sont disposés de telle manière qu'ils peuvent voir vers l'avant et déterminer ainsi la profondeur de ces proies. Les oiseaux marins, on ne pense pas qu'ils disposent d'un système de sonar, c'est-à-dire la diffusion d'ondes acoustiques dont la réfraction permettrait de sonder l'environnement immédiat et de détecter d'éventuels proies. L'utilisation de l'odorat étant peu probable sous l'eau, c'est bien la vue qui semble le moyen le plus utilisé par les oiseaux marins plongeurs pour se repérer. Et la taille relativement importante de leurs globes oculaires ainsi que les nombreux capteurs de lumière disposés sur leur rétine corroborent bien cette hypothèse. Et aussi, grâce à une capacité d'élargissement et de contraction de leurs pupilles beaucoup plus importante que la moyenne, jusqu'à 300 fois chez le manchot royal, un record chez les oiseaux, les manchots donc par exemple s'accommodent rapidement des brusques changements d'intensité lumineuse entre la clarté de la surface et la pénombre des profondeurs. Ils possèdent aussi également un type de pigment très particulier sur leur rétine, suggérant une acuité visuelle particulièrement bonne dans les parties vertes et bleues du spectre lumineux et probablement aussi dans l'ultraviolet, qui sont les longueurs donc qui pénètrent le plus profond dans les océans. Et pendant qu'on parle d'œil et de vision, notre fou de bassin justement, qui fait toujours le chaud à 40 mètres de haut, scrutant l'océan. Après avoir repéré un banc de poisson, il plonge en piquet à plus de 100 km par heure. Son corps est en forme d'ogive, en forme de fusée. Quand il plonge, il plaque alors ses ailes contre son corps pour rentrer dans l'eau comme une flèche, avec une forme la plus aérodynamique possible. Clairement, à cette vitesse-là donc, il ne vaut mieux pas faire un plat-ventre. Pour amortir le choc, il dispose d'un réseau de poches d'air sous la peau, et aussi une mâchoire étanche et un bec sans narines. Le choc du plongeon est tel que l'onde de choc créée assomme les poissons. Carrément. Arrivé sous l'eau, le fou n'attrape pas tout de suite poisson 1, mais durant la seconde phase de l'immersion, lorsqu'il remonte vers leur surface, en se propulsant à l'aide de ses ailes et de ses pattes palmées. Le fou n'a plus qu'à les avaler, avant même de regagner la surface. Il remonte donc toujours le bec vide, ce qui lui a valu cette appellation de « fou », par les pêcheurs qui l'observèrent. Oui, j'espère que vous avez déjà vu des fous qui plongent dans l'eau, parce que c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment spectaculaire. Donc, on continue et on va passer au manchot, lui qui a une pupille digne des meilleures technologies, ou donc, comme le disait Cléora, le fou de bassant qui n'a rien à envier des avions de chasse, parce que lui, au moins, quand il va dans l'eau, il en ressort. Et donc, avoir la majeure partie de son existence en mer, ça exige donc des adaptations spécifiques qui ont été acquises au cours de l'évolution. Mais, comme les oiseaux marins ne peuvent pas assurer leur descendance en pleine mer, cette contrainte majeure de leur existence les rattache invariablement au monde des terriens. Donc, en fait, beaucoup d'oiseaux marins, comme les albatros, les frégates, les fous, les manchots et les pingouins, évoluent donc entre ces deux mondes, solides et liquides, avec diverses stratégies d'adaptation dont nous allons aborder quelques aspects. Solide, je rajouterai même gazeux, car parmi les oiseaux marins, on a les plus grands planeurs, utilisant les courants d'air tels des experts. Ça, c'est l'écrit d'une frégate. Les frégates, qu'on vient d'entendre et qu'on a déjà évoquées sur Podcast Science en l'épisode 448, avec moi-même, sont comme des gros avions planeurs, parcourant aisément 400 kilomètres par jour, un Paris-Strasbourg. Elles passent la majorité de leur vie dans les airs, jusqu'à même dormir dans le plein air. Mais littéralement, puisqu'elles planent pendant qu'une moitié de leur cerveau dort. On appelle ça d'ailleurs un sommeil unisphérique. Oui, ça aussi, c'était super intéressant quand on a évoqué le sommeil des oiseaux. Donc oui, ces frégates, il paraît qu'elles ne se posent jamais sur la mer, ou elles sont un petit peu sur terre, ou elles volent. C'est quand même incroyable. Mais en fait, les frégates, ce ne sont pas les seuls oiseaux marins experts du monde aérien. Je vous présente l'UNIX, l'excellent et très connu, Albatros. En fait, certains Albatros sont des pointes journalières, tenez-vous bien, de 950 kilomètres, à peu près la distance Lille-Marseille, tous les jours quoi. Ils peuvent parcourir jusqu'à 26 000 kilomètres par mois. Et pour de telles performances spectaculaires, ces oiseaux ont un corps adapté au vol. Les frégates, par exemple, ont une envergure de 2,5 mètres pour un oiseau, pour un poids n'excédant pas 1,5 kg. Donc possédant, en gros, des grandes ailes pour un petit poids. Donc possédant la plus faible charge à l'air de tous les oiseaux. En gros, la charge à l'air, c'est des grosses ailes, encore une fois, pour un corps léger. Et du coup, un corps facile à porter juste par l'air. Et pour que l'oiseau soit le plus léger possible, tout est optimisé jusqu'aux organes. On a par exemple les organes reproducteurs qui s'atrophient, et même carrément la vessie qui disparaît. Mais encore, l'oiseau a plein de sacs d'air. Je voudrais même dire qu'il est un peu comme un ballon de baudruche en vie. Alors, comment ça marche ? En fait, chez les oiseaux marins et chez de nombreux oiseaux, les poumons sont ramifiés en un système complexe de sacs aériens qui se répandent partout dans le corps, y compris dans certains os. Notamment l'humérus, le sternum, le bassin, l'éphémur, donc les gros os, mais aussi dans les muscles pectoraux. La fonction de ces sacs est multiple. Elle est de faciliter les échanges d'oxygène et de gaz carbonique avec la circulation sanguine, notamment quand l'oiseau vole à hautes altitudes où l'oxygène se raréfie. Mais aussi, il fonctionne comme des systèmes de réfrigération, parce que c'est pour contrer le métabolisme élevé de ces oiseaux lorsqu'ils volent. Et oui, vous avez bien entendu, les sacs aériens sont connectés aux poumons et vont jusque dans certains eaux de l'oiseau. On dit alors que ces eaux sont pneumatisées. La partie centrale est donc creuse et remplie d'air, en particulier ceux des ailes. D'une manière générale, ce degré d'évidement des eaux augmente avec la taille. Et c'est le cas, par exemple, de ces pélicans, qui est tout à fait spectaculaire à cet égard. Madame, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le plus imposant, on a nommé le pélican. Lui aussi, il a un cri qui n'est pas très, très sexy. Mais bon. Alors, avec un poids, enfin pour nous, humains, on va dire, avec un poids qui peut atteindre 11 kilos et une envergure de l'ordre de 3 mètres, ils comptent parmi les oiseaux volants les plus imposants. Et étant donné leur volume, ils auraient théoriquement pesé bien plus lourd, mais le poids de leur squelette contribue à moins de 10% du poids total. Parallèlement à l'évidement de nombreux eaux, la faible épaisseur du tissu osseux de la boîte crânienne, très volumineuse chez les pélicans, contribue aussi à diminuer la masse de ces individus. Et petite anecdote concernant notre pélican, c'est que c'est un oiseau plongeur, comme le footbassant qu'on a vu précédemment. Bon, il ne plonge pas d'aussi haut, mais quand même, un si gros truc qui vole en train de plonger, c'est quand même impressionnant. Après, il ne va pas bien loin sous l'eau, juste de quoi mettre une grande lampée avec son bec de quoi prendre plein de poissons. Et avec toutes ces cascades, pour un oiseau si imposant, on pourrait même se poser la question, comment tout ça tient en fait, avec des eaux creuses, des eaux pneumatisées ? Comment ça se fait que les eaux ne cassent pas, Irène ? Eh bien, je vais vous dire, pour renforcer leur résistance, ces eaux creux, ils sont constitués à l'intérieur une charpente complexe, dont la structure évoque vraiment des croisillons. Et donc, cette adaptation des eaux, elle a pour effet d'alléger un maximum les individus et de faciliter leur vol. Et de ce fait, le squelette de l'oiseau est donc très très léger. Pour comparer, sa contribution au poids des oiseaux est inférieure de moitié à celle des mammifères. Et que les oiseaux soient si légers et si peu denses, c'est un énorme avantage pour planer, pour aller dans les airs, mais un gros désavantage quand on veut plonger. Un comble pour des oiseaux marins. S'ils veulent plonger, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Les gros avions que sont les albatros, avec 2,50 m d'envergure, en sont incapables, par exemple. Ils ne savent que barboter la surface de l'eau. Tout ça à cause de la poussée d'archimède, donc un peu de physique. Faire couler un caillou dense, ça va, c'est facile. Mais faire couler une plume, là, tout de suite, c'est plus compliqué. Et il faut appuyer dessus pour la faire couler. Il faut appliquer une force. Du coup, pour appliquer cette force et pour plonger, notre fameux fou de bassin fait le chaud en prenant de la hauteur. pour piquer le plus rapidement possible à descendre de 3-4 mètres de profondeur. Pour résumer, il faut être lourd et dense pour plus facilement atteindre les profondeurs et non pas léger et creux. Du coup, les eaux de certains oiseaux plongeurs, comme les manchots ou les pingouins, sont alors moins creux et plus denses comparés aux autres oiseaux marins. Alors qu'un fou de bassin peine à passer les 10 mètres de profondeur, les manchots peuvent aller à plus de 500 mètres de profondeur. À titre de comparaison, 200 ou 300 mètres de profondeur, pour l'être humain, c'est déjà digne des records du monde. Tout ça juste avec des eaux plus denses. Oui, mais c'est fou. 500 mètres, c'est quand même incroyable. Et donc, c'est une excellente transition d'ailleurs, parce qu'après notre spectacle en monde aérien, on va passer donc au monde sous-marin. Donc, je vous présente ici le meilleur du monde et je parle évidemment du grand, du photogénique, du célèbre acteur de la marche de l'empereur, le manchot empereur. Quelqu'un veut l'imiter ? Ah bon, j'ai débuté. C'est bien. Merci, Joanne. C'est ça, c'est ça. Bravo. Je ne sais pas si tu es manchot ou empereur, mais on va dire les deux. Enfin bref. Donc, les performances sous-marines des manchots n'ont pas d'équivalent chez les oiseaux et toute sa physiologie est optimisée pour la plongée, pour une meilleure apnée et pour limiter les pertes de chaleur. Des apnées qui non seulement peuvent descendre jusqu'à 500 mètres, mais certaines de ces apnées peuvent aller jusqu'à 27 minutes. N'essayez même pas, même pas en rêve. Donc, le degré d'autonomie en profondeur dépend entièrement de la quantité d'oxygène emmagasiné dans l'organisme avant l'immersion. Donc, cet oxygène, chez le manchot, il peut être stocké de trois façons dans les poumons et les sacs aériens, dans le sang grâce à l'hémoglobine, comme nous, et dans les muscles grâce à la myoglobine. Donc, chez les manchots, il y a 23 à 45 % de l'oxygène qui se trouve dans le système respiratoire. Ensuite, on a 30 à 38 % dans le sang et le reste, 26 à 47 % dans les muscles. Et donc, cette forte proportion d'oxygène qui est stockée dans les muscles, elle est liée à leur très forte concentration en myoglobine, qui est 30 fois supérieure à celle d'un oiseau terrestre. Donc là, c'est une adaptation bien particulière. Ceci étant dit, ces particularités, qui visent à optimiser la quantité d'oxygène stockée dans l'organisme, seraient vaines, sans certaines adaptations destinées à en faire aussi l'économie. Par exemple, le ralentissement significatif du rythme cardiaque lors des plongées qui réduit les dépenses et préserve les organes vitaux de l'appauvrissement en oxygène. C'est donc ce qu'on appelle la bradycardie. Lors d'immersion profondeuse et prolongée, le rythme cardiaque du manchot empereur passe ainsi de 73 battements par minute en surface à 57 en plongée. Donc là, déjà, on a des eaux plus denses pour le manchot. Et en plus, des adaptations comme quoi il peut mieux stocker l'oxygène dans ses mux, dans le sang et dans ses poumons des saccailles. C'est un truc de fou. C'est dingue. Et ce n'est pas tout parce que tu viens de raconter encore un truc. Ouais. On continue. Il existe aussi une redistribution, ça c'est quand même incroyable, une redistribution du flot sanguin dans l'organisme lors de la plongée, celui-ci irriguant essentiellement le cœur, les poumons et le cerveau. Les autres tissus de l'organisme voient ainsi leur activité réduite, ce qui permet une diminution du métabolisme et de l'oxygène consommé. Et puis, on a aussi une respiration dite anaérobie qui est une autre adaptation remarquable autorisant la production d'énergie par le biais de réactions chimiques qui ne nécessitent pas d'oxygène. Plusieurs espèces de manchots utilisent cette technique leur permettant de plonger plus longtemps que ne leur accorderait leur réserve d'oxygène accumulée dans l'organisme. Chez le manchot empereur, on retourne vers lui, dont les apnées dépassent régulièrement 20 minutes, la respiration anaérobie débute après 6 à 7 minutes de plongée seulement et elle concerne les deux tiers du temps passé sous l'eau. Toutefois, comme chez nous, il y a production d'acide lactique qui est toxique pour l'organisme et donc c'est un inconvénient majeur de cette stratégie. Cet acide lactique, il doit être éliminé par de longs séjours au repos en surface. Et ainsi, les oiseaux marins plongeurs semblent avoir trouvé une parade. Ils possèdent certains types d'enzymes capables de le neutraliser en partie. On a aussi une question à la chatroom parce que aussi profond que ça 100 mètres de profondeur, comment ça se passe au niveau de la pression du coup ? Pourquoi le manchot n'éclate pas aussi profond ? T'as une idée ? Moi, je n'ai pas trop de réponses mais c'est un peu comme chez nous, chez les humains, on ne sait pas trop bien comment on peut répondre à l'augmentation de pression. J'imagine déjà la densité des os est liée pour quelque chose mais après, je ne suis pas sûre qu'on sache très bien comment ils résistent à la pression exactement. Et ils ont des trucs spécifiques parce qu'ils nagent ou vraiment ils plongent et c'est juste ou est-ce qu'ils ont des pieds palmés j'imagine ? On va en parler justement. Justement, c'est ça. Très bien. Voilà. Excellente transition. Parce que tout son corps semble être fait pour la plonger au manchot mais au point aussi que ses ailes qui jadis devaient servir à voler sont devenues des nageoires à proprement parler justement. Ils nagent grâce à ses ailes. Donc c'est des petits sous-marins où ils volent sous l'eau carrément. Les pingouins et les pufins aussi utilisent leurs ailes pour nager sous l'eau. Les fou de bassin aussi des fois pour remonter ils utilisent leurs ailes ils battent des ailes sous l'eau carrément. Mais eux au moins pingouins, pufins et fou de bassin savent toujours voler contrairement aux manchots. D'autres plongent mais sans utiliser leurs ailes pour nager. Pour l'illustrer je vous propose un second numéro catégorie plongeon je vous propose de présenter le grand corps moron. On lui en dirait un peu une chèvre mais bon. Je vais dire c'est encore un oiseau qui rigole en fait quand il crie un peu et je l'en passe. Voilà ça c'est le grand corps moron. Il y a plein d'espèces de corps moron, le corps moron épais etc. Donc celui-ci le corps moron n'utilise pas ses ailes pour se déplacer sous l'eau mais ses pattes palmées. Les ailes repliées sur son corps avec son long cou sa longue queue et ses pattes tout au bout de son corps il se dandine sous l'eau qu'on dirait presque un gros serpent qui se propulse à gros coups de pattes. Le corps moron peut atteindre la centaine de mètres de profondeur donc c'est clairement l'un des meilleurs plongeurs. Pourtant il n'a pas trop des plumes adaptées. Une fois rassasié et en avoir fini de ces spectaculaires plongées le grand corps moron se pose sur un poteau bien visible à la vue de tous en étendant ses ailes en fait comme s'il imitait la grande statue de Christ de Rio de Janeiro. En étendant ses ailes il flexe il se la pète mais surtout il digère en augmentant la température de son corps et accessoirement il sèche ses plumes aussi parce que aussi bizarre que ça puisse être pour un oiseau plongeur il n'a pas un plumage imperméable et pourtant être perméable et accepter l'eau de rentrer dans son duvet en fait ça permet d'enlever la moindre bulle d'air entre ses plumes et donc du coup être plus dense et faciliter la plongée. C'est ça ce que ça permet en fait d'avoir un plumage pas très imperméable. Et là on pourrait se dire à l'inverse pourquoi s'embêter à les sécher du coup ? Pourquoi un oiseau en fait quand il sort de l'eau il va s'embêter à sécher ses plumes ? Et bien Irène tu vas pas en nous parler parce que personnellement quand je sors de la douche aussi je me sèche parce que j'ai un peu froid c'est ça ? Oui c'est ça être mouillé ça donne froid et donc on a des transitions ce soir d'enfer quand même parce que donc il faut pas avoir froid parce qu'ils sont comme nous les oiseaux ils peuvent avoir froid et donc ils ont des stratégies d'adaptation donc c'est un peu évident mais les plumes jouent un rôle ici donc ces plumes elles permettent aux oiseaux de conserver leur chaleur corporelle et il est même probable d'ailleurs que cette fonction d'isolation thermique du plumage ait précédé celle du vol bref je ferme la parenthèse la fine couche d'air qui est prisonnière entre les plumes et la peau elle assure ainsi l'isolation contre le froid et elle est souvent complétée par une couche de graisse sous-cutanée chez ces fameux oiseaux plongeurs comme les manchons et les pingouis mais il faut aussi éviter le contact direct de la peau avec l'eau où la chaleur se diffuse on le sait 25 fois plus rapidement que dans l'air et de fait la plupart des oiseaux même ceux qui ne voient jamais la mer ont un plumage plus ou moins étanche pas toujours étanche on vient de le voir mais quand même et bien c'est la position des plumes qui se recouvrent partiellement à la manière des tuites d'un toit leur densité et leur structure qui empêche l'eau d'entrer en contact avec la peau on revient chez notre manchot empereur pas chez Johan mais chez le manchot empereur et on dénombre jusqu'à 10 plumes par centimètre carré et c'est beaucoup et à cet effet mécanique s'ajoute le pouvoir hydrofuge de cette sécrétion huileuse dont s'enduisent les oiseaux produite par la glande europygienne qui est située au niveau du croupion donc lors de l'immersion la température on le sait décroît avec la profondeur la pression qui augmente réduit donc l'efficacité de la couche isolante en chassant l'eau contenue dans le plumage et la vitesse du déplacement dans l'eau amplifie ces phénomènes de perte par convection et donc une réponse astucieuse à ce problème consiste à concentrer la chaleur corporelle vers les organes essentiels en négligeant les organes périphériques notamment la peau dont la température chute temporairement diminuant aussi sensiblement la conductance thermique donc on retourne un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il y a une réorganisation du flux sanguin pour concentrer la température vers les régions vitales de l'animal le manchot royal lui est un grand adepte de cette hétérothermie régionale lors de ses plongées profondes donc par le biais de ces fameux ajustements vasculaires la redistribution du volume sanguin vers certains tissus a pour conséquence une baisse généralisée des températures de l'organisme seule la région thoracique donc essentiellement le cœur et le froid le cœur et le foie pardon demeure à une température constante aux alentours de 40 degrés et puis lors des périodes de retour de repos en surface les températures redeviennent normales même en périphérie et donc cette modulation de la vascularisation présente un intérêt indéniable dans la thermorégulation mais également dans la gestion des réserves d'oxygène et en privilégiant la vascularisation de certains organes aux dépens d'autres l'oxygène est économisé rendant possible des temps d'apnée plus longs lors de plongées profondes donc on l'a bien compris les manchots sont des merveilles biologiques et sont un exemple d'oiseaux marins hyper adaptés très spécifiquement pour un milieu plus qu'un autre typiquement donc être à l'aise sous l'eau au prix de ne plus pouvoir voler pour les manchots un peu comme les albatros et les frégates à l'aise dans les airs et bien moins à l'aise en fait avec l'eau parce que ce sont comme des grands avions ce qui est paradoxal parce que ce sont des oiseaux marins mais certains oiseaux sont capables d'être spectaculaires donc sur plusieurs tableaux mesdames, messieurs moins connus du grand public mais tout aussi impressionnants dans ses performances je vous présente le puffin fuligineux alors visuellement ça ne ressemble pas à un bébé comme on peut l'entendre le puffin était une mouette mais très sombre le puffin fuligineux en tout cas tout en gris marron de la tête au pied tout en plongeant régulièrement à 70 mètres de profondeur ils sont capables de voler et d'effectuer des migrations annuelles de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres ce sont des globes trotteurs pour qui les distances ne semblent pas compter dans l'océan pacifique le puffin fuligineux effectue un trajet en boucle de 60 000 kilomètres entre ses quartiers de reproduction situés en Nouvelle-Zélande et ses secteurs d'hivernage en mer du Bering au large de l'Alaska donc ils font vraiment tout le tour de la Terre incroyable un peu comme le puffin donc un autre oiseau qui est un peu que de l'obtrotteur la sterna arctict qui est une petite mouette aussi avec des grandes ailes pointues est elle aussi capable de plonger et détient le record de distance pour un oiseau qui relie chaque année les deux régions polaires au prix d'un voyage époustouflant de 70 000 kilomètres donc beaucoup d'oiseaux marins sont donc aussi doués que sous l'eau que dans les ailes bon par contre sur Terre c'est souvent plus compliqué les oiseaux marins qui ont des grandes ailes et de grandes palmes peuvent facilement se briller les pattes ou tomber d'une falaise surtout chez les fous de bassin d'ailleurs qui redoutent énormément les terres se briller ça veut dire se casser les pattes c'est ça on est là se briller c'est peut-être typiquement normand ça j'en sais rien je connaissais pas j'avoue je connaissais pas pour beaucoup d'oiseaux de genre là quand ils marchent sur Terre c'est plutôt chaotique c'est moins le cas pour les oiseaux qui ont des petites ailes comme les sternes mouettes et puis fins ou pour les oiseaux barboteurs comme les canards et les oies où ils s'en sortent pas trop mal pour marcher après ça reste assez comique pour les voir marcher excellent alors dans tous les cas donc leur anatomie est adaptée pour le vol et cela fait que l'oiseau a un gros popotin un gros bassin mais aussi de larges épaules et de longs bras pour avoir de belles et grandes ailes et pour développer ces grandes voiles toute une armature de massifs et puissants muscles doit être disponible et de fait les muscles totalisent jusqu'à 30% de la masse totale de l'oiseau chez certaines espèces messieurs vous compterez combien comptent vos muscles dans votre poids pas mal les muscles pectoraux se composent d'un puissant muscle pectoral qui fait descendre l'aile et assure la portance et la propulsion de l'oiseau lors de l'abaté et d'un muscle bien moins puissant le supracoracoïde qui remonte l'aile donc voler et surtout sans voler est donc très coûteux il faut déployer toute cette voile cette armature de plumes et de muscles pour élargir ses ailes notre oiseau quand il est posé tranquillou sur l'eau ça lui demande alors pas mal d'efforts pour s'envoler et des fois il a un peu la flemme des fois au lieu de voler il préfère marcher sur l'eau ouais ouais marcher sur l'eau vous avez bien entendu donc en anglais on appelle ça d'ailleurs le paddling ou alors le steaming ouais carrément c'est ce que fait régulièrement un gros canard marin pour se déplacer plus vite je vous présente l'aider à duvet qu'on trouve d'ailleurs pas mal du côté du Québec voilà donc lui marcher sur l'eau il sait faire car bon s'il est placé à nage c'est bien mais c'est lent c'est même 5 fois plus lent que marcher sur l'eau en fait c'est plus une course sur l'eau à l'aide de ses pattes palmées et ça se fait malgré tout en battant des ailes pour garder son corps hors de l'eau et c'est cette même technique qui est utilisée par les oiseaux barboteurs qui décollent à la surface en fait de l'eau pour s'envoler parce que vous avez déjà vu des oiseaux s'envoler à partir de la surface de l'eau mais pour notre grand canard notre gros canard marin plutôt l'aider à duvet c'est surtout pour éviter les grosses vagues et de boire la tasse ah d'accord d'ailleurs je sais pas si vous avez essayé de boire l'eau de mer mais c'est vachement très salé comment ça se passe pour les oiseaux marins pour éliminer tout sel qu'ils environnent et oui parce qu'ils ont pas trop le choix nous on peut volontairement éviter de boire de l'eau de mer et puis on sait très bien que même si on est sur un radeau c'est très malvenu de boire l'eau de mer mais alors comment ils font ces oiseaux parce qu'ils ont pas trop le choix et bien ils ont ce qu'on appelle des glandes à sel justement dont le but le rôle est d'évacuer tout ce sel alors Topo on avait déjà parlé dans un podcast le 325 sur les adaptations écologiques je répète un tout petit peu brièvement ce qu'il nous avait expliqué parce que c'est quand même une adaptation remarquable spécifique aux oiseaux et qui est indispensable pour eux parce que ces oiseaux marins donc ils ingèrent fréquemment de l'eau de mer et donc pour éliminer le sel ils possèdent des glandes spéciales qui sont situées dans le crâne près des orbites plus exactement qui leur permettent d'excréter les excès d'apport de sodium et de potassium de façon donc à maintenir l'équilibre salin dans le sang et donc contrairement aux reins ces glandes elles fonctionnent de manière discontinue notre rein lui il filtre continuellement le sang dans notre organisme c'est pas le cas chez les oiseaux et leur fonctionnement est finalement relativement simple ce sont des jonctions entre les cellules qui empêchent le passage de l'eau mais qui autorisent le transfert des ions des ions sodium et potassium depuis le sang vers la cavité donc des tubules qui composent les glandes et donc cette solution hypersaline qui en résulte elle va s'écouler par les narines directement pour finalement atteindre la pointe du bec ce qui donne souvent d'ailleurs l'impression que ces très beaux oiseaux marins ont souvent la goutte au nez voilà et donc on peut quand même noter qu'il y a des glandes quand même similaires chez certains reptiles marins comme les tortues et les iguanes voilà donc en gros c'est une sorte de filtre ils boivent l'eau de mer et puis c'est un filtre pour enlever le sel en gros et donc c'est par les narines que s'évacue ce liquide hyper salé mais c'est aussi par les narines comme chez nous mammifères que l'oiseau capte les odeurs l'odorat passe aussi par là alors on pourrait se demander s'ils sentent quelque chose de salé continuellement ça j'en sais trop rien ce qu'on sait en revanche c'est que les oiseaux marins ont un odorat très développé pour à la fois trouver leur nourriture et aussi pour trouver leur progéniture parmi tous leurs groupes en fait d'oiseaux pour retrouver leur nid ça c'est tout récent comme recherche sur l'odorat sur les oiseaux marins et donc c'est notre dernier numéro de spectacle on va mettre par exemple au milieu de l'océan sur un radeau quelque chose qui sent très fort caché sous un drap et regarder ce qui se passe s'il y a un oiseau qui arrive ou pas donc si c'est l'huile de moteur qu'on a déjà utilisé dans un article qu'on dépose donc sous un drap évidemment ça n'attirera personne aucun oiseau mais si vous disposez en fait du thon là tout de suite vous verrez se pointer certaines espèces mais pas n'importe lesquelles les puffins et les pétrels clairement les oiseaux marins donc ont du nez pour trouver leur nourriture au gré du vent et ce n'est que récemment qu'on le démontre réellement encore une fois et si vous mettez du riz soufflé ou quelque chose plus transformé par l'être humain voilà que débarquent alors des goélands plus que des oiseaux comme les puffins et les pétrels et eux les gorillans vous les connaissez très bien et donc pour finir sur ces nouvelles découvertes sur ces capacités des oiseaux à détecter donc de la nourriture et à sentir et bien il y a des espèces comme le prion bleu ou le prion de la désolation ou le puffin philigineux qui sont particulièrement sensibles à certains composés notamment par exemple aux émissions de sulfure de diméthyl qui sont utilisées pour repérer et diriger les oiseaux vers leur zone d'alimentation et donc une fois sur place ils ont une recherche encore plus affinée ils hument les moindres senteurs et permettent ainsi aux oiseaux de remonter aux sources d'émissions de ces odeurs et finalement à leur proie et donc ce fameux sulfure de diméthyl c'est une molécule qui fait partie de l'odeur typique de l'air marin qu'on sent systématiquement en bord de mer bon d'accord vous savez pas que vous sentez ça mais faites-nous confiance donc avec il y a d'autres molécules comme la pyrazine ou le triméthylamine donc on a un groupe de molécules ici qui sont en fait des molécules qui sont associées à l'activité du plancton à la surface de l'océan donc c'est l'activité du plancton qui va le métabolisme du plancton qui va produire ces molécules que sentent les oiseaux et donc qui leur permettent aux oiseaux d'aller chercher le plancton à la surface de l'océan la consommation de ces algues du phytoplancton par exemple par les organismes du zooplancton va induire la libération dans l'air de ces molécules dans des concentrations qui sont donc d'autant plus importantes que l'activité du plancton est intense et ainsi l'air présente parfois une désagréable hauteur d'œuf ou de poisson pourri voilà vous aimez ou vous aimez pas mais en tout cas pour les oiseaux c'est un vrai régal parce qu'ils aiment ça et ils sont capables de détecter ces effluves à des distances de l'ordre de la centaine voire du millier de kilomètres incroyable et donc ils sont particulièrement productifs en raison de leur faible profondeur qu'est-ce que je voulais dire ici j'ai perdu ma phrase particulièrement productifs en raison de leur faible profondeur les plateaux continentaux ou les zones qui sont traversées par des montagnes sous-marines diffusent abondamment ces molécules et qui créent ainsi un paysage olfactif où les oiseaux marins ont leur repère et créent encore une fois un spectacle ahurissant pour nous humbles humains ce que tu veux dire c'est parce qu'en fonction de la concentration de la molécule ça fait plus comme un paysage où il y a des grosses montagnes ou des trucs comme ça c'est quand même incroyable parce que je pense que comme tu dis c'est quand même une recherche assez récente sur les capacités d'odorat des oiseaux ouais ça c'est tout voilà voilà je crois qu'on est arrivés à la fin de notre dossier est-ce que tu as appris des trucs Joanne ? oui j'ai appris des trucs et alors j'avais d'autres questions aussi à un moment au début je voulais poser à quelle profondeur ils plongeaient du coup ça vous avez répondu plus tard et après sur les évolutions des personnages donc tu as des oiseaux je crois que j'ai aussi une arabe en fait il y a plein d'adaptations c'est assez fascinant on a choisi quelques points particuliers mais c'est quand même fascinant la capacité des oiseaux les adaptations des oiseaux marins c'est la façon qu'ils ont de vivre en colonie par exemple par rapport aux oiseaux terriens qui ont plutôt tendance à être dans leur nid isolé c'est pas pour rien des choses comme ça qui sont super intéressantes je trouve par exemple si vous voulez voir une grande colonie de fous de bassin en France on n'en a qu'une il me semble qui est au nord de la Bretagne dans les petites îles je crois que ça en appelle ça les 7 îles c'est la seule de France en tout cas la seule de France hexagonale d'accord je vois aussi que dans le chat room on parle de goélands et de mouettes c'est quoi la différence donc c'est la même enfin c'est pas la même espèce c'est la même famille c'est la famille des laridés donc les mouettes c'est des petites mouettes qui ont souvent en pérenne nupsale la tête noire les mouettes rieuses les goélands c'est des oiseaux un peu plus massifs avec le bec jaune et un point rouge dessus les goélands ils sont généralement plus gros que les mouettes oui c'est un peu plus impressionnant d'accord donc ça ce sont les laridés pour les différencier des autres oiseaux de la plupart des autres oiseaux qu'on a cités donc pétrel puffin etc pour les différencier souvent c'est parce qu'au niveau du bec on a des sortes de tubes qu'on n'a pas chez les laridés d'accord et à la place des tubes ils ont quoi en fait par exemple les goélands ils n'ont pas de tubes ils n'ont pas de tubes du tout ils ont juste des trous d'accord juste des narines d'accord on parle de Martin pêcheur aussi mais là on est au-delà des oiseaux marins oui une autre question comment a-t-on pu utiliser les caractéristiques physiologiques des manchots à de telles profondeurs on leur a mis des capteurs oui oui j'imagine bah oui je pense un peu une sonde thermique un capteur un capteur de bateau cardiaque je vois pas trop autrement ou alors simuler la pression dans un dans un dans une dans une peignoire et on fout le manchot dedans j'imagine mal j'imagine mal la méthodologie comme ça mais non on pourrait les mettre dans un caisson un caisson hyperbarin mais mais après c'est compliqué parce qu'il faut le manchot après il faut reconstituer aussi tellement de paramètres entre la la température de l'eau la pression ouais ouais je pense c'est les capteurs les manchots c'est une des espèces enfin c'est le groupe d'espèces qui sont les plus étudiés par les oiseaux marins ah ouais ouais on a pas mal de données justement on en a pas mal parlé quand même oui oui c'est ça hyper adapté oiseaux marins mais c'est vrai que j'en reviens toujours à ça mais voir les fous de bassin plonger ou les sternes aussi c'est incroyable les fous de bassin c'est encore plus impressionnant parce qu'ils sont en groupe et puis ils plongent tous en même temps ah ouais ouais exactement ouais non c'est vrai qu'il y a des il y a pas longtemps j'ai regardé un film sur la mer justement il y avait une session sur les fous de bassin qui plongeaient mais c'était incroyable c'est vraiment les torpilles ils s'arrêtent pas c'est fait ah ouais exactement c'est super impressionnant bon oui ben voilà quoi on va passer à la citation justement on parlait de manchoux dans un caisson la citation c'est un peu ça alors c'est une citation il faut vraiment y réfléchir et je pense que chacun d'entre vous risque de l'interpréter comme vous voulez mais moi ça m'a parlé mais à vous de voir donc réfléchissez bien c'est à méditer c'est une citation de Victor Hugo qui nous dit l'âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage voilà je vous répète ça l'âme est le seul oiseau qui soutienne sa cage on vous mettra ça dans les notes d'émission et si vous voulez la commenter pour nous n'hésitez pas moi j'ai fait mon interprétation je vous laisse faire la vôtre et je voulais aussi ajouter qu'il y avait une très chouette BD qui s'appelait Mon frère le fou qui est une très très belle BD d'un marin et d'un oiseau du coup non non d'un marin sain enfin ouais le marin a pas l'air tout à fait sain c'est un oxyman c'est un oxyman voilà et c'est assez chouette c'est chez Futorapolis ça avait été pris il y a longtemps je crois que je l'ai d'ailleurs je sais plus je la retrouve mais c'était très sympa bien bien ouais je te laisse qu'on conclure alors pour clôturer cet épisode spectacle d'oiseau marin sachez que tout est réalisé par des professionnels aux morphologies adaptées un plongeon à 100 km par heure une respiration anaérobie des eaux pneumatisées ça tout ça c'est pas donné à tout le monde ne le tentez pas chez vous s'il vous plaît enfin si vous réussissez une respiration anaérobie il ne faut pas contacter pas de questions si on sera intéressé en espérant que ce léger et aérien épisode vous aura plu on retourne en sous-marin jusqu'au prochain épisode et en attendant que servir la science soit votre ja la suite de la suite de la suite et en attendant